par contre ça va être le bordel quand mon fils va reprendre la relève parce que mine de rien il a beaucoup trop d'enfants et j'ai l'impression qu'il a pas fini en plus toi t'es un bâtard c'est pas toi le père enfin c'est pas toi la mère il va falloir faire attention à ça c'est assez affreux comme histoire mais on est pas loin on devrait bientôt mourir mais l'Empire des Cannes on verra ça plus tard le Maharaja Simon du royaume Fancho a trouvé la mort dans les bras du Christ à l'âge de 72 ans il est mort de vieillesse homme tourmenté il désirait depuis longtemps la douce étreinte de la mort le Maharaja Salvador monte sur le trône son caractère frugal frugal et économe permettra certainement au pays de prospérer petit screen et on peut continuer en tant que Salvador 2 alors on a perdu aucun titre et c'est notre troisième personnage c'est vrai qu'on avait joué le magnifique Salvador 1er et là on joue Salvador 2 let's go alors ça va être la misère vite le conseil alors qu'est-ce qu'on peut faire déjà le maître espion est-ce que j'ai quelqu'un qui peut bien m'aimer alors toi tu me détestes prétendant au titre ouais donc pas ouf de le mettre en maître espion ce gars-là veut si j'ai au conseil court règne ouais adultère opinion envers le prédécesseur et meurtrier le fait que je sois un meurtrier va pas être spécialement intéressant voyons voir déjà au niveau des chanceliers ce que je peux faire ça peut être toi ça peut être toi et au niveau de l'intendancerie ça peut être toi 14 enfin 16 c'est très très bien au niveau de la maraîchabilité ça va être toi t'es t'es le meilleur pour le poste pour le moment et ouais non mais mettre espion lui ça va être assez chaud après on peut tenter d'arrondir les angles avec lui même si c'est un prétendant au titre on peut je suis pas convaincu de 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 l'idée mais si même bien je pense que ça peut bien le faire on est pas encore rivaux on va quand même tenter le coup c'est dangereux mais on va tenter le coup on va lui envoyer de l'argent d'ailleurs 150 balles il augmentera un petit peu son opinion envers moi et on va lui accorder des titres aussi comme par exemple ah oui mais j'ai beaucoup de titres que je peux pas passer je crois parce que seuls des titres du domaine peuvent être accordés bah si c'est bon comme par exemple ces deux terres là non on verra ça plus tard on a déjà une cible à qui on peut donner des terres on verra ça plus tard ensuite héritier non marié ah ouais tiens il est pas marié lui t'as pas de terre t'as pas de terre ça c'est bien on va pouvoir jouer correctement avec toi voyons voir est-ce qu'on peut quelqu'un avoir quelqu'un avec des traits héréditaires sympas alors génie on a déjà du coup ce serait bien d'avoir une amazone herculien il y a pas est-ce qu'on peut tenter avec l'autre je me souviens plus c'était quoi c'était magnifique je crois ah on a quelqu'un de magnifique mais qui a 45 ans ma foi ce qu'on peut faire c'est quand même prendre quelqu'un de robuste et voir comment ça peut passer ah et on a quelqu'un de magnifique oui 45 ans âge maximum on va dire 25 quand même faut pas déconner et si on a 24 ans quelqu'un qui est vigoureuse on a quelqu'un à 17 ans qui est robust je pense que ce sera elle ça me paraît vraiment être la meilleure la plus adaptée à la situation on va la prendre ça me paraît très très bien comme ça pas de mode de vie choisi ouais c'est vrai ça un tendance à tout à débloquer ce sera à tout prix on peut se mettre en alors est-ce qu'on garde vraiment un tendance histoire de déverrouiller avare et ensuite derrière se mettre en intrigue ou en martialité ça peut être rigolo en martialité pourquoi pas ça peut être rigolo ou alors en diplomatie en diplomatie ça peut être intéressant avec préparer araignée pour le fils qui balèze ça peut être sympa revenu mensuel ça peut être sympa aussi après pour avoir un nouveau une nouvelle capacité de domaine je pourrais juste prendre l'intérêt de domaine et de toute manière après avec un tendance plus deux je pourrais quitter l'intérêt de domaine ici et aller autre part on va faire ça mais je pourrais prendre ça aussi l'intérêt de devoir et ça me mettrait à 15 et ce serait parfait aussi les liens de loyauté qui nous unissent ne nous limitent pas ni nous montrent la voie se concentrer sur le devoir procure acceptation d'agent ennemi moins 5 intendance plus 1 opinion des courtisans et invités plus 20 ok on va prendre l'intendance normale et on va prendre à tout prix mais on va jamais l'utiliser on prendra le trait avare c'est pas très loin et c'est toujours ça de gagné alors ensuite toi on t'as trouvé un conjoint on a des filles oula ah non ouais non je suis plus rassuré en voyant du verre quand même toi on n'a pas de on n'a pas de crochet contre toi ça ça m'embête parce que si je te demande de prendre les voeux en fait il faudrait que je t'emprisonne c'est ça et il faudrait du coup que je sois que je sois je suis en train de bugger ouais ouais je suis en train de bugger on est bien d'accord voilà il faudrait que je sois attirant ok ouais ouais c'est pas où cette histoire en plus il m'aime pas parce que adultère et meurtrier il va falloir régler ce problème mais on a notre deuxième fils ici à 57 prononcer les voeux il pourrait accepter et j'ai pas d'hameçon contre mon fils je pourrais l'éduquer lui il a plus de il a plus de tuteur je peux pas c'est mon fils peut-être plus tard peut-être que là c'est trop tôt et que ça a pas encore été défini et toi par contre il me semble que t'as quand même des choses auxquelles tu vas succéder à cause de ça alors non c'est uniquement entre mes héritiers principaux donc lui ce serait pour le royaume de Hadra et toi ce serait pour le royaume de Tamil Akam ça m'embête pas mal cette histoire après honnêtement si c'est dans l'Empire des Cannes c'est pas important mais le problème c'est que derrière on va aller on va aller en Angleterre donc ça a surveillé quand même ce serait bien de pouvoir être aimé de mes fils si j'envoie des cadeaux à mes fils ah lui il pourrait prononcer ses voeux tout de suite ma foi ce serait pas déconnant prononce tes voeux toi 50 balles ah non et tu refuserais quoi qu'il arrive quitte la cour de moi en deuxième position pour hériter de votre titre principal ou en 75 ouais non c'était pas ouf ce que j'ai fait et par contre toi tu pourrais accepter à 64% parce que t'es juste en troisième position et tu es intimidé par moi si je t'envoie un cadeau ça marcherait mieux mais ce serait pas toujours ça j'ai l'impression on va on va éviter pour le moment on verra ça un peu plus tard alors qu'est-ce que l'on peut faire de plus on peut commencer à s'organiser de manière un peu plus correct alors oui déjà l'empire des cannes c'est dans 5 titres ok ça se fait ça se fait très très bien on a de la piété à dépenser on pourra aller en pèlerinage on peut rançonner cette personne 10 balles on va le faire on peut augmenter les opinions des gens aussi ouais alors qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on garde pas Ourayour Ourayour on gardera pas Kavadour non plus et Mudarai également il a pas construit de truc non il a pas construit de propriété là-bas ça je peux pas juste l'annuler en disant rembourse moi non évidemment donc ça on va le donner donc déjà on a 3 titres en moins et ce serait suffisant pour arrêter de ok donc toi voilà déjà la si on donne les 3 tout simplement on obtient 120 d'opinion envers lui et déjà mon maître espion est beaucoup plus intéressé à ne pas nous trahir ça c'est plutôt intéressant à ce niveau là donc on va garder ça comme ça pour le moment on va gérer les infères intérieures on va pas s'occuper trop de de l'extérieur et on va organiser un banquet tout de suite alors on peut développer la capitale parce qu'on est on est appliqué bon on va le faire comme ça on a le stress en moins grâce au festin et et on peut rechercher un médecin également on a un médecin d'accord ok nickel et ben écoutez voilà on y va un joyeux rassemblement les seigneurs et dames invités venus des quatre camps du pays sont rassemblés dans une grande salle s'il vous plaît aimez moi j'assieds de volontiers votre proposition en mariage nickel par contre ce qui pourrait être intéressant on a pas le on a pas le précis genre c'est c'est d'influencer mes vassaux qui sont qui sont quand même balèzes ce serait triste qu'on n'y pense pas alors faction dangereuse ah exige une autorité de la couronne plus basse 145% est-ce qu'on est on a des alliés on a des alliés mais avec un de nos avec notre méta-espion ok c'est vrai que j'ai pas pensé à ça on a des filles alors toi t'es fiancé toi t'es fiancé également sérieux j'ai fait ça toi t'es pas fiancé mais tu es un de mes gosses j'ai vraiment donné la main de toutes mes filles à des gars qui me permettent pas d'avoir des alliances ma soeur ma soeur elle est ok d'accord bah je peux marier mon deuxième fils voyons voir puissance d'alliance alors on va pas prendre les traits héréditaires l'âge maximum on s'en fout et fertile ou pas on s'en fout voilà voyons voir ce que l'on peut faire avec ça on a le petit royaume de battants battants dirigeants étrangers est-ce que c'est loin c'est très loin on a le royaume de pangan de pangan qui est pas très loin et mine de rien il est jeune et 3300 troupes c'est pas mal aussi pangan c'est très bien on va prendre pangan voilà une petite alliance faisons des alliances parce que sinon ça risque d'être plutôt compliqué pareil notre deuxième fils on peut peut-être lui envoyer quelque chose d'autre le rage goût pas le rage goût pas c'est juste en haut par contre le mec est un peu vieux l'alliance risque de pas durer très longtemps toi la compagnie ça c'est des mercenaires c'est des mercenaires on est bien d'accord ouais ouais c'est des mercenaires toi la bande aussi c'est des mercenaires le rage manda épiquité 15 ans 15 ans c'est pas mal il est pas trop loin de moi mais il est sur chemin c'est ça le problème c'est qu'il est sur chemin mais il est en train de gagner sa guerre quand même contre la tyrannie de son seigneur liege et elle serait déposée d'accord et toi t'es t'es son seigneur liege mais ton héritier de ton ouais ce serait toi qui reprendrais la relève derrière ok elle a une belle couronne quand même j'aime beaucoup sa couronne très très stylée euh et bah on va on va commencer on va continuer comme ça ça me semble pas trop dégueu j'ai une petite alliance ça devrait être suffisant je pense tandis que les assiettes sont retirées pour le plat suivant ma vassale déblataire à propos des impôts et c'est ainsi que nous avons mis fin à ce gâchis euh oui oui continuez euh pourquoi ne parlerons pas plutôt de vous parce que parce que aimez moi s'il vous plaît voilà donc on a une alliance avec ce gars là qui est un ivrogne ouais ouais bon bah il a ses défauts mais bon et puis là on va on va faire en sorte de réussir un petit peu le coup quoi parce que là c'est un peu c'est un peu vénère ce qui va nous tomber dessus euh Stéphania est adulte nice ils grandissent si vite invité des choux verts on va garder de l'argent d'abord c'est un sujet qui me fascine aussi oui oui ça me fascine ce genre de truc euh je veux plutôt euh soyez copains avec moi s'il vous plaît euh ah ça a baissé du coup ouais ma faction a été euh la faction d'indépendante a été euh a été euh a été dissoute il ne reste plus que ces deux là c'est plutôt correct je vois que le banquet a été plutôt correct à ce niveau là et salut à toi Silverax j'espère que tu vas bien euh bienvenue sur ce live euh d'accord on l'a en prison elle euh elle est à nous ok bah non bah allez-y quand même euh sort on pourrait aller chasser aussi pour le pour le prestige euh chasser en plus célèbre c'est dans pas très longtemps mais partir en pèlerinage ça pourrait être intéressant aussi quoi que visiblement je suis déjà parti en pèlerinage il n'y a pas très longtemps euh allons chasser euh allons chasser honnêtement plus de prestige c'est toujours intéressant euh c'est parti euh et euh on pourrait déclarer des guerres mais euh d'abord j'ai envie de de résoudre mes problèmes de faction d'indépendance dans les terres arables je gagne du terrain sur le lièvre fuyant que je poursuis depuis des heures alors que je me prépare à frapper j'entends mon ami le takur d'Aïta crier de douleur il est tombé et se tient maintenant la jambe euh je vais m'occuper de lui euh aime-moi mieux s'il te plaît après ce que je pourrais faire aussi c'est euh faire une guerre très très rapide contre lui et euh et prendre ce territoire ce qui ma foi me semble plutôt bien avisé comme euh comme euh comme chose de toute façon ça sera vraiment pas long euh il y a aucune raison de pas le faire ok euh guerre sainte pour un comté ah mais euh intéressant euh voyons voir toi tu es mon maître estion tu m'aimes à fond euh toi euh revendication du taker machin euh toi je pourrais avoir un hameçon contre toi et tu m'aimerais mieux ce qui pourrait être éventuellement intéressant sinon je peux aussi euh contenter plus de gens euh il y a que lui qui a mon conseil du coup on est bien d'accord euh toi tu m'aimes vraiment pas par contre ce serait bien que je puisse te 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 ah mais t'es pas de ma religion en plus c'est ouf euh j'aime pas ça du tout tu pourrais accepter mais c'est pas sûr euh ouais ouais j'ai en juste d'hériter euh on est à quelques jours euh bah on est à quelques jours après avoir pris euh pris pris le pouvoir quoi donc là historique du titre euh le 12 novembre euh 1141 donc euh il y a à peine il y a à peine 4 mois quoi 4 ou 5 mois euh on vient juste d'hériter de notre de notre père donc euh ouais 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 chaud les factions mais euh mais ça se fait en fait ce serait bien de pouvoir être dans les bonnes grâces d'une personne qui est assez bonne en martialité euh si c'est possible euh mais euh mais visiblement non donc c'est pas si grave que ça euh on va le faire pour un de mes pour un de nos vassaux mais euh on va le faire pour un de nos vassaux euh de notre religion euh si ça existe ouais il y a toi tu as 26 ans tu as tu as la pneumonie tu as la maladie de Cupidon par contre ça m'embête euh t'es pas t'es pas fiable en termes de vie euh toi t'es beaucoup plus viable en termes de vie euh ce qui me semble beaucoup plus intéressant à ce niveau là on va déclarer la guerre sous ces termes là nickel on va tout lever on va les dégommer ça va être hyper rapide et euh tout va bien si t'as pas d'argent ouais c'est chaud ouais mais ça va j'ai quand même 200 balles euh sous les mains euh ça peut être assez intéressant de garder ça comme ça pour le moment hop là on rentre déçu mais on a quand même gagné 150 de prestige hein ce qui aidera à devenir célèbre et me faire plus aimer des gens euh nickel bah du coup on peut se renforcer avec les chouverts hein on va tenter le coup ça peut être intéressant de voir ça ouais de toute façon là la succession est pas très très ouf parce que je suis quelqu'un qui a commis de l'adultère et je suis un meurtrier mais sinon je pense que ça va très bien se passer alors toi tu es là tu es un assez bon chevalier tu coûtes pas trop cher euh c'est parti on va mettre trois mois à finir cette guerre ce qui est très très bien du coup tu es mon courtisan ça y est tu es mon chevalier tu es de la bonne religion c'est parfait euh Nuga semble avoir passé un moment difficile lors de notre dernier festin peu de temps après le 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 début du festin elle est partie discrètement et n'a plus été vue de la soirée euh on va lui ouais elle sera impatiente notre petite notre fille c'est très bien et on pourrait lui trouver un un conjoint honnêtement si on peut avoir plus d'alliances je ne dis pas non euh toi tu es un peu loin vraiment euh petit royaume de Bactan aussi était très loin euh le Rage Gupta était loin je crois ah pas spécialement euh un peu loin mais euh euh un peu loin mais ça se fait euh est-ce que c'est est-ce que c'est crédible par contre euh ça c'est la question que je me pose ah oui mais il était vieux non on va se garder comme ça pour le moment euh on va garder comme ça pour le moment on verra bien comment ça va se passer allez par contre euh mon euh ah oui mais c'est vrai que toi tu m'aimes pas du tout j'influence déjà quelqu'un euh j'influence mon intendant ce qui est pas spécialement une bonne idée euh on va plutôt tenter d'influencer euh si c'est une bonne idée parce que c'est un de mes gros vassaux mais euh on va plutôt tenter d'influencer mon archevêque euh pourquoi parce que c'est il m'approuve pas et euh le fait qu'il m'approuve pas ça m'embête euh on va envoyer un petit cadeau euh 150 balles il va toujours pas m'approuver mais euh après euh après euh un influençage il m'approuvera et il commencera à me donner des choses voilà euh euh et on a réussi notre guerre nickel nickel on a un hameçon contre lui c'est déjà ça euh on peut éventuellement bah lui dire euh exiger un paiement grâce au hameçon euh je suis pas sûr que ça soit vraiment euh ou alors on peut modifier le contrat féodal euh en fait on peut faire ça et euh éventuellement dommage que je peux pas je peux pas mettre l'élevé mais euh bah tant pis il n'y aura pas de hameçon j'utiliserai pas mon hameçon pour ça mais euh ah les obligations ont déjà été modifiées d'accord dommage euh tant pis pour moi on va disperser tout euh et euh aussi un un détail un peu important que j'ai oublié euh c'est augmenter le contrôle comptable est-ce que chez moi le contrôle est bien euh ma foi ça a l'air ma foi euh ça a l'air euh Karakuta peut-être pas par contre euh ouais euh Kakrakuta peut mieux faire on va la et c'est ce que l'on va faire voilà et là on va monter nos nos réserves de troupes hein ça me paraît être important vous pouvez transférer le Takur Irakadia de Venamu au Raja Hirassiam de Shira euh ça se passe dans ces délires là comme ça euh lui il m'aimera mieux et c'est mon maître espion en plus donc pourquoi pas euh ouais ça me va c'est une bonne idée comme ça je m'occupe pas de lui et euh mon maître espion m'aime mais à la folie euh c'est très bien bah du coup je peux juste lui exiger un petit paiement voilà juste un petit paiement 50 balles comme ça pas mal ok euh héritage de Dynastie on va encore attendre un petit peu on a des gosses hein qui posent problème euh toi on va recruter à la cour et tu es déjà de la bonne religion c'est nickel là on va se calmer un petit peu sur les gars sur les gars on va attendre déjà que nos que la faction paysanne arrive là de toute façon la faction ah l'indépendance de Seigneur Lige également est là avec notre intendant notre fameux intendant mais je suis confiant sur le fait qu'on puisse gérer la situation correctement euh et d'ailleurs je pense que ça va pas tarder ah il est décédé d'un arrêt du coeur mon conseiller d'accord euh c'était mon maréchal et euh j'ai pas un de si bon maréchal que ça euh donc ce sera toi euh à 25 euh j'ai besoin de euh j'ai besoin de toute la de la puissance de frappe que je peux avoir et euh je sens que 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 mes vassaux ils vont pas me tarder à me dire wesh on veut ton pays gars ou on veut être indépendant ça va être un peu euh dommage et voilà le travail alors il est temps que vous reconnaissiez la pleine indépendance du Shola Nadu et des autres états de la faction pour l'indépendance acceptez nos exigences ou vous affronterez nos épées sur le champ de bataille je ne me laisserai pas menacer et bah on va aller les dégommer c'est parti mon avis le plus gros des troupes sera de ce côté là donc on va vite lever tout le monde ici et euh et on va dégommer ce gars euh ah il y a des gens qui rejoignent la garde d'indépendance c'est super ça super merci beaucoup alors on y va on le défonce ah oula meilleur commandant d'armée défend une traversée de fleuve majeure ouais donc on va éviter on va juste le suivre d'un peu de loin et j'ai un chouvert qui est arrivé voyons voir euh 15 c'est pas mal recruter à la cour 20 ouais c'est très très bien par contre on va pas réussir à les choper là on est bien d'accord et euh j'ai un poste vacant à mon conseil je crois que c'est mon intendant qui a rejoint la faction euh tant pis ce sera toi alors le nouvel intendant voilà euh en attendant vraiment c'est ça les ingrats ils se révoltent ouais c'est 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 dommage mais on va aller les défoncer évidemment euh bah prenons la capitale tant pis ils ont pas envie de nous par contre du coup ils vont rejoindre leurs leurs alliés je peux inviter mon allié ouais voilà nickel le petit roi paghan va m'aider c'est déjà ça de gagner il est pas occupé en plus lui il est même pas occupé très bien il va pouvoir venir m'aider c'est cool mais là honnêtement si on peut choper ce gars on est tranquille je sais pas où il se trouve il se trouve justement là où je 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 suis courage faisons ça ah et puis évidemment il y a eux la faction pour la liberté qui demande une ouais ouais évidemment une autorité de la couronne plus basse alors paysannerie enthousiaste les paysans dans le Tikana de Kanara sont de bonne humeur la récolte est abondante mais les routes sont sûres et les anciens du village racontent des histoires insensées à propos des vaches qui produisent du lait mielleux et des oies qui pondent des orneurs bien la redoutabilité on va peut-être éviter là en ce moment on n'est pas très content avec moi par contre 105 balles je prends il va peut-être falloir reprendre des mercenaires aussi il faudra voir il y a ces gars là c'est les seuls qu'on peut prendre pour 290 balles les autres sont déjà embauchés et eux me mettront en dette on verra bien comment ça va se passer à ce niveau là choper le chef de la révolte c'est toujours plus rapide pour les mater ouais et en tout cas on va faire une belle redistribution des terres une fois que tout ça ce sera fini ouais ils se réunissent tous avec leurs 4000 troupes assez dommage cette histoire ma fille tombe malade pas ouf vous êtes toujours là pour moi et j'espère que vous savez que je vous en suis reconnaissante dit ma fille Nuga qui s'approche de moi dans un rare élan d'honnêteté ok pas de soucis ça me va par contre du coup moi ce que je me dis c'est peut-être que lui je peux enfin lui demander une tutellerie non pas du tout c'est dommage c'est vraiment bizarre que je puisse pas éduquer mes gamins quoi ah mais j'éduque déjà des gens c'est pour ça mais oui je suis bête déjà toi on va briser la liaison voilà et j'aurais dû en m'en douter je vais je vais je vais arrêter d'éduquer mes filles au contraire si je peux avoir un hameçon contre cet héritier là je vais le faire on va l'éduquer nous même et on va éduquer nous même notre bâtard aussi de quoi que notre bâtard honnêtement il n'a pas de il n'a pas de il ne peut pas hériter des titres donc il est pas dangereux en fait c'est lui qui est dangereux en fait j'aurais pu rééduquer ma fille bah allez c'est parti Nuga je te rééduque excuse moi excuse moi je je voilà je t'éduque alors augmenter le contrôle comptable de Karakruta ok c'est bon du coup toi occupe toi des levées ça va être important tandis que tu ne me trahis pas encore on n'a pas réussi à choper le chef est-ce qu'on va taper tout de suite ça m'étonnerait il est où mon allié est-ce que mon allié est dans le chemin ouais il va où il va me rejoindre là où je suis d'accord et ben continuons de prendre du territoire ça me paraît assez important bon ils sont 6000 les petits paires heureusement que mon allié est là mais on est en train de les mater mine de rien même si pour le moment il n'y a pas eu de bataille oui du coup je peux sélectionner un tuteur pour pour la fille que je n'éduque pas ça peut être lui oui pourquoi pas allez un bisou un bisou Sous-titrage ST' 501